Heureuse de vous retrouver au 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, l'ECC va bientôt prendre position face au discours de haine et de division distillé dans les milieux politiques et religieux. L'église du Christ au Congo tient un synode à Kinshasa et annonce prononcer sous peu. L'église demeure un partenaire pour le gouvernement. Vous allez suivre ses propos tout à l'heure. Le recrutement de 13 000 policiers. La campagne vient d'être lancée. Dans les 26 provinces seront installées des commissions pour cela. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Casali, et sur les embouteillages à Kinshasa. Interdiction des circulations de gros véhicules pendant la journée. L'hyper retenue sur le salaire des agents publics passe de 15 à 13 %. Le vice-premier ministre de la fonction publique a instruit la direction de la paye pour l'opérationnalisation du régime complémentaire de retraite. Aussi, Jean-Pierre Liaou a fait une communication à la presse. Voilà tout pour le sommaire. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Discours de haine, division. L'église du Christ au Congo va bientôt prendre position contre des messages nocifs distillés dans l'opinion par des acteurs politiques et des hommes d'église. Message lancé au cours du culte spécial du Synode national, célébré hier en présence du couple présidentiel. Kabalundi pour le reportage. Des chaleureuses poignées de main du comité d'accueil à l'arrivée du président de la République accompagné de la distinguée première dame à la cathédrale du centenaire protestant, cédiment 6 août 2023. Félix Antoine Tshiseké de Chulombo vient communier avec les fidèles de l'église du Christ au Congo à l'occasion d'un culte spécial d'ouverture du Synode national. L'ambiance était au rendez-vous lors de ces cultes spéciales qui accueillent un invité spécial. Le message du jour et la lecture biblique étaient inspirés du livre d'Ephésiens 5, 8 à 16. Les prédicateurs, Mgr Séblon Perenboï, a invité le peuple des dieux à développer un discours d'amour et de paix pour que le pays avance. Il a dans son message fustigé les discours de haine et de division distillés dans les milieux politiques et dans l'église. Il a par ailleurs annoncé que l'église du Christ au Congo va bientôt se réunir à l'occasion du Synode national pour notamment prendre une position claire en rapport avec les défis auxquels le pays fait face. La présence du chef de l'état dans ses cultes a été saluée par le président national de l'ECC qui dans son mot a fait savoir que l'église du Christ au Congo, sans perdre son identité, dira toujours la vérité dans l'amour et en toute responsabilité sans pour autant devenir ennemi du pouvoir. Le révérend André Bocondo a en outre précisé que l'ECC reste un partenaire privilégié de l'état pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la réalisation de ses objectifs. Le mot d'ouverture du Synode a été lu par le modérateur national qui a rappelé l'importance de cette session qui devra évaluer systématiquement le travail réalisé en 6 ans et tracer la ligne de conduite de l'ECC. Ce sera l'occasion, a fait remarquer les modérateurs, pour que l'église soit interpellée et prenne une position claire face aux situations difficiles actuelles à l'instar de l'agression imposée à la RDC dans sa partie orientale. Une prière a été juste après dite pour la paix dans l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. Cette session s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques, religieuses et des délégués venus de toutes les provinces du pays pour participer à la 19e session du Synode national de l'ECC. Neuvième jeu de la francophonie, dix jours de spectacle au Kinshasa a attiré l'attention du monde. Hier à la clôture, une marée humaine a envahi l'intérieur du stade des martyrs autant que l'extérieur. Le public venu assister au dernier match dans la tribune d'honneur, le couple présidentiel. Retour sur les images saisissantes avec Patrick Michel Moukoui. Pour le clap de fin, les Congolais ont encore une fois envahi le stade de martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ce jeu de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camérounaises et burkinabés disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camérounais ont eu raison de Burkinabé sur un score de 2 buts contre 1, au grand plaisir des amoureux du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui comme toujours, avait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Niakeru Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or ! Le représentant du comité international de la francophonie, comme le ministre congolais du sport, en devant les caméras du monde, remercier l'artisan de ce jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste, qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant dix jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté au délice de l'ambiance festive à la congolaise, avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola, qui a vendu comme il se dévait la rumba congolaise, en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Ça y est, la messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustées pour en appeler d'autres. La Cannes, et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limites au miracle congolais. Fier chandelle pour la télévision publique, l'RTNC a gagné le pari de la retransmission de tous les événements, sons et images de qualité. Sylvie Elengue Niembo, fière de ses équipes, a conduit le ministre de la Communication Patrick Mouyaya à visiter les plateaux et la régie. Eugénie Dada Chabane. Ce diffuseur hôte de jeux de la francophonie a diffusé toutes les compétitions sportives et culturelles dans tous les sites avec professionnalisme. La qualité des images et du son de la couverture médiatique par la chaîne mère en est une illustration. À cette journée de clôture du 9e jeu de la francophonie, avec succès, le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, qui se sont impliqués activement pour atteindre tous les téléspectateurs et auditeurs du monde francophone, ont visité la régie et le plateau de la RTDH, radio-télé, diffuseur hôte au Palais du Peuple. Il était question de s'enquérir des préparatifs de la couverture médiatique de la clôture du 9e jeu de la francophonie. Et puis, ce message d'encouragement à l'occasion de la clôture, justement, des 9e jeux historiques de la francophonie organisée à Kinshasa, dont la RTNC a été désignée avec raison, diffuseur hôte. Le directeur provincial de la RTNC, Issyro, ne peut rester indifférent face à la réussite de la couverture totale et en temps réel des activités avant-pendant, et même après le 9e jeu de la francophonie, et profite de la même occasion pour féliciter le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, pour le savoir-faire et le professionnalisme de son personnel. Au nom de l'ensemble du personnel de la station provinciale du Otole, Issyro, ce message est signé Damas Esole Kaya, directeur provincial. Encore un mot sur le jeu de Kinshasa. Les infrastructures sont à préserver pour permettre aux athlètes congolais d'améliorer leurs performances. C'est ce que pense un des administrateurs de la télévision publique, Dionyde Caninda, sollicité pour encourager les gagnants pour la remise de médailles. José Bayton. Les jeux de la francophonie ont vécu à Kinshasa de médailles d'or, d'argent et bronze remportés chaque jour pendant le déroulement de ces prestigieux jeux. De pays qui ont en commun la langue française. L'organisation du 9e jeu a fait appel à des personnalités des différentes catégories professionnelles et des décideurs pour la remise de prix aux meilleurs athlètes et autres compétiteurs. Parmi eux, Dionyde Caninda Mapinda, élevé aujourd'hui au rang des mandataires publics et conseillé à l'Inspection Générale des Finances, qui a remis tout d'abord des médailles aux vainqueurs du semi-marathon le jeudi dernier, puis aux meilleurs judokas qui se sont mesurés sur le tatami au gymnase D du stade Tata Raphaël. Pour l'administrateur de la RTNC, les 9e jeux de la francophonie est un motif de fierté. Beaucoup ne croyaient pas à l'organisation de ces 9e jeux de la francophonie à Kinshasa, ici en RDC, mais nous avons un président qui a un leadership visionnaire. Quand il dit, il finit par accomplir ce qu'il dit, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, il l'a dit et il l'a fait. Nous sommes fiers de lui et nous sommes fiers des Congolais qui ont participé à ces 9e jeux de la francophonie. Aussi, Dienit Kaninda invite la jeunesse congolaise à se mettre au travail pour améliorer les performances athlétiques. Maintenant que nous avons tout ce qu'il faut en termes d'infrastructures, il est temps que la jeunesse s'élève. L'administrateur Dienit Kaninda est un autre président de la Ligue populaire des Amis du Changement, Lipa Chand, Inès Bel, des développements. Et cet appui de la diaspora aux activités sportives exercées par les jeunes de Kinshasa, l'Alliance des sports pour la solidarité a remis des kits complets aux joueurs de Kinshasa. Pour les sportifs, nous avons remis des vareuses, des ballons, ainsi que des filets pour les équipes de football. Nous avons également vêtu des arbitres. Quant aux sportifs boxeurs, nous avons remis des paires de gants. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi investir dans le sport ? L'Alliance Nationale pour la Solidarité, ANES, en sigle, pense que le sport est un outil éducatif. Aussi, un instrument de promotion de la santé publique. Le sport est également un outil de rayonnement et de symbole d'unité. Voilà l'importance de l'activité sportive. D'ailleurs, notre pays accueille le 9e jeu de la francophonie qui regroupe non seulement les disciplines sportives, mais aussi culturelles. Concernant le secteur artistique, actuellement, nous soutenons un orchestre des jeunes artistes musiciens dénommés Étoiles du Matin, dirigés par Mbala Moukagna Fiston, Job Love, et nous tenons absolument que ce groupe aille loin. Encore un mot sur le 9e jeu de la francophonie. Aux côtés du public, il y avait aussi des prédicateurs de la bonne nouvelle du Royaume des Cieux, communément appelés les témoins des Jeovas, très actifs à prêcher la bonne nouvelle. Notre reporter Jacques Chibabouaméji les a suivis. Voici ce reportage. Mobilisé comme un seul homme. Le témoin des Jeovans a été présent de façon permanente dans tout le site. Le 9e jeu de la francophonie organisé en République démocratique du Congo. Objectif, prêcher la bonne nouvelle du Royaume des Dieux aux Congolais, ainsi qu'aux milliers de délégations de différents pays qui ont foulé les sols de la capitale congolaise, Kinshasa. Au palais du peuple, dans la commune de Linguala, au stade des martyrs dans la commune de Kinshasa, et à l'échangeur à l'Emba notamment, le témoin des Jeovans n'a ménagé aucun effort pour proposer, et cela gratuitement, les publications bibliques et l'étude de la Bible à l'heure et au lieu des convénances des personnes intéressées. Selon les témoins des Jeovans, le lien d'union et d'unité par excellence reste indubitablement l'amour et la paix contenue dans la parole de Dieu, la Bible, même si les disciplines sportives permettent aux gens de se retrouver et d'être ensemble. Pour les témoins des Jeovans, la Bible a un pouvoir incroyable de transformer des personnes en paisibles et citoyens. Les personnes humbles, disent-ils, doivent consommer les saintes écritures qui pacifient et unifient le peuple de façon durable. L'organisation des activités sportives et culturelles en République démocratique du Congo est l'opportunité pour les témoins des Jeovans de consoler la population en milieu public avec un message d'espoir, de paix et d'amour. On quitte les coulisses du jeu pour parler de la sécurité. La police lance le recrutement de nouveaux éléments 13 000 à recruter à travers la République sur la circulation routière. Le monnayage des contreventions est interdit autant que la circulation de gros véhicules, des véhicules de gros tonnage. La journée à Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait coutumier passe de la parole à l'acte en ce qui concerne le recrutement des 13 000 nouveaux policiers qu'il a annoncé quelques semaines après sa prise de fonction. Ce lundi 7 août, Peter Kazadikan Kondé était avec les responsables de la police nationale pour lancer cette campagne de recrutement. L'objectif de cette campagne est de renforcer la sécurité à travers les pays. Le recrutement des policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement ait été lancé. Le recrutement se fera à travers tous les territoires nationaux, dans les principales provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions sous commission de recrutement. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion, dont la lutte contre les embouteillages récurrents dans la vie de la province de Kinshasa. A ces sujets, des mesures drastiques ont été prises, telles que l'interdiction des circulations des gros camions pendant les journées dans la vie de Kinshasa et le monnayage des contravations routières. Nous nous avons le péage et nous avons pu recommander des formes de service qui nous les ont à la cour de l'entrée. Nous avons dit que tout est prévu dans sa porte, que ce soit du non-respect des bandes, que ce soit du sens-contreux que les autres utilisent, que ces actes seront réguliers. Rétenons que cette mesure existait déjà, elle a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur. La police ne va que l'appliquer. La coopération militaire entre la RDC et le Kenyan, des instructeurs kenyans, viennent de former une nouvelle unité des FARDEC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Abemba Gombo, vient de les encourager. À qui sont gagnés ? Reportage de Nicole Seseploka. Après l'étape des Goma dans la province du Nord Kivu, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Abemba Gombo, accompagné de son homologue kenyan, Eden Barre Douale, est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission d'évaluation des opérations militaires dans la troisième zone de défense, regroupant les provinces de Litori, le Nord et le Sud Kivu, le Maniema, la Tchopo, le Haut-Ouelé et le Bas-Ouelé. Il est également question d'évaluer la formation des unités de FRDC au camp militaire lieutenant-général Baouma dans le cadre de l'accord de coopération militaire avec le Kenya, une formation assurée par les instructeurs congolais et kenyans. Aussitôt arrivé à Kisangani, le patron de la Défense nationale a eu un briefing avec les officiers généraux de la troisième zone de défense et ceux du Kenya. Tout juste après, il a procédé à une visite guidée du camp lieutenant-général Baouma avant d'assister à une séance de démonstration des nouvelles unités récemment formées. Jean-Pierre Bemba Gombo encourage la collaboration militaire avec le Kenya et il a pris bonne note de tous les problèmes auxquels ils sont confrontés dans ces camps de formation. Il s'agit notamment de celui d'armement. L'amélioration des conditions de vie dont une dotation est déjà prévue dans quelques jours, a-t-il précisé. Et les problèmes logistiques sont en train d'être réglés toujours selon le ministre congolais de la Défense. Avant de quitter Kisangani, chef-lieu de la province de la Tiopo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu une causerie morale avec les officiers supérieurs et subalternes des FRDC. Perte du pouvoir d'achat des fonctionnaires suite à l'instabilité du taux de change. Une commission paritaire au gouvernement, banque syndicale, débute les discussions sous peu pour lever des options. Au propos du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao a également annoncé le rabattement de l'IPER qui passe de 15 à 3 % en l'écoutant. Cet extrait choisi par Nadine Kilosho, Cédric et Ninambo et Moke Malouma. Dans l'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en application des dispositions de l'arrêté interministériel fonction publique, budget et finance du 30 décembre 2022, j'ai instruit la direction de la paye de procéder à compter de ces 3e trimestres de l'année en cours à l'opérationnalisation du régime complémentaire des retraites par capitalisation. Il s'agit d'intégrer les primes permanentes et les primes décors dans les éléments des cotisations sociales en y opérant une retenue à la source de 4 % au titre de financement d'une retraite honorable. Ainsi, dès la paye du mois de juillet, vous constaterez l'effectivité de cette instruction sur vos fiches de paye, un document devenu par ailleurs disponible en accès libre et individuel après plusieurs années d'absence grâce au portail numérique de la fonction publique. L'IPR a été ramené de 15% à 3% et il restera à 3% sauf pour les institutions politiques où il reste maintenu à 21%. Les cotisations ainsi recouvrées de cette capitalisation sont versées à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État qui crée à cet effet des comptes individuels où chaque agent public est resté des sommes collectées afin de les fructifier. Ces régimes complémentaires, par ailleurs volontaires, visent à amener l'agent public accumulé une épargne tout au long de sa vie professionnelle pour rehausser la qualité de sa vie après la carrière en s'assurant d'un montant de pension, de retraite qui se rapproche au mieux du revenu qu'il percevait pendant qu'il était en activité. L'Institut national de la statistique INS attendu sur des données actualisées sur la démographie pour soutenir justement la planification du développement. Judith Suminouatoulouka, ministre d'État, ministre du plan, a donné de nouvelles orientations à la nouvelle équipe des nouvelles statistiques pour une meilleure planification. C'est un reportage de Pompon Ombalando et de Joe Patrick Koukou. Vendredi 4 juillet 2023, les nouveaux animateurs de l'Institut national de la statistique ont été investis par le secrétaire général au ministère du plan, Daniel Epembe, devant le conseil scientifique. Ce lundi 7 août 2023, la nouvelle équipe est venue pour un premier contact avec la ministre d'État, ministre du plan, Judith Suminouatoulouka, une rencontre d'orientation. Elle nous a rassurés de son soutien et de son appui et nous avons à l'INES des experts et nous comptons sur l'appui du ministre pour relever l'INES. Consciente des besoins du pays pour planifier le développement, la patronne du plan donne un nouveau souffle, une tâche ardue. Elle a parlé des problèmes de recensement, comment nous pouvons mettre et redynamiser l'Institut national de la statistique en produisant les données statistiques qui peuvent aider les consommateurs, c'est-à-dire le gouvernement et les autres pour faire les plans de développement basés sur les données statistiques qui ne sont pas disponibles pour le moment. Le conseil scientifique d'INES, dirigé par Coccolo-Sébastien, le comité de gestion sous la coupe d'Élysée Chauvoux ont été invités à s'investir pour aider cette institution publique importante à jouer pleinement son rôle. Partage d'expérience entre le conseil d'État gabonais et celui de la RDC dans le secteur de la justice. Les experts des deux parties ont travaillé pendant près de 10 jours pour un partage d'expérience. Les détails avec Diane Balaka dans ce reportage. Conduite par son premier président, Jean-Paul Comanda, accompagnée par la première présidente du conseil d'État de la RDC, Marthe Odiononde, pour le partage d'expérience entre les deux institutions, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rosemou Tomboukiesse, a salué cette initiative de partager des bonnes pratiques qui s'installent dans leurs états respectifs. Et nos textes que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir gérer le contentieux reposent sur ces bases-là. Et aujourd'hui, nous sommes amenés un peu à échanger sur les méthodes sur lesquelles nous pensons gérer ces conflits, ces contentieux. Et c'est au magistrat gabonais d'ajouter les Gabons, tout comme l'air de ces entérités des documents de la colonisation. L'objectif est d'améliorer les pratiques judiciaires. Le fait de changer les méthodes, les manières de gérer le contentieux peut nous améliorer nos manières de travailler. Son collègue congolais a salué cette initiative de partager de bonnes pratiques car le Conseil d'État du Gabon fonctionne depuis son indépendance. La première présidente du Conseil d'État, Mart Oddio Nonde, s'est réjoui d'avoir beaucoup appris de cette séance de travail de près d'une semaine à Kinshasa et a souhaité que ces genres d'échanges soient pérennes. Le Bénin a accédé à son indépendance il y a 33 ans. Cet événement était célébré au-delà des frontières nationales. Démonstration à Kinshasa dans ce reportage. Décor de rêve dans un cadre paradisiaque, les invités à la soirée commémorant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Bénin à Kinshasa semblent parachutés dans un code des fées. Les consuls honoraires du Bénin en RDC Excellence Kamika Chama a organisé une soirée des célébrations de la fête nationale du Bénin. Outre les ambassadeurs et autres représentants des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa on pouvait apercevoir parmi les invités les premiers vice-présidents du Sénat les VPM et ministres des affaires étrangères Christophe Lutundula le ministre du numérique et Béron Kolonguele et bien d'autres membres du gouvernement et au cadre et personnalité sans oublier la diaspora béninoise en République démocratique du Congo ainsi que la délégation béninoise afin de participer au 9e Gile de la francophonie après les mots de bienvenue et l'exécution des lignes nationales du Bénin son excellence Kamika Chama consul honoraire du Bénin a dans son mot des circonstances dit les caractères à la fois historiques et sacrés la date du 1er août 1960 date qui consacre l'aboutissement de la lutte du vaillant peuple du Bénin pour son émancipation il a également loué la vision novatrice de son excellence Patrice Talon chef de l'état béninois qui tend à ramener les Bénins dans les carcans de la modernité de la sécurité et des prouesses économiques diplomatiques et culturelles cela avant de louer l'excellence de relation qui lie le président Patrice Talon et Félix et Félix Tshiseke Tchilombo vive le Bénin indépendant et libre bonne fin d'indépendance à tous et je vous remercie ensuite un documentaire retraçant l'historique du Bénin de l'indépendance jusqu'à ses jours a été projeté à l'intention de l'assistance quelques invités présents à cette soirée se sont exprimés en ces termes Cela prouve la relation qu'entretient la RDC et la République du Bénin que les relations sont beau fixe Je salue tous les Béninois toutes les Béninoises et vous savez je suis la ministre de la Culture de la République d'Haïti et en Haïti nous nous considérons comme venant du Bénin Je salue le peuple Béninois le président Patrice Talon tout le gouvernement C'est un sentiment de joie dans la Grèce Cela fait 63 ans que notre pays a cédé à la souveraineté internationale Pour moi il faut faire l'état des lieux le bilan et les perspectives Commencé à 19h la fête nationale du Bénin s'est couturée aux alentours de Vendigeurs dans une ambiance bon enfant Voilà 63 ans d'indépendance et non 33 ans comme je l'ai dit il y a quelques instants Le secteur aérien de la République démocratique du Congo attend beaucoup des nouveaux dirigeants à la tête de la RVA Cette mission a été rappelée justement aux nouveaux animateurs par le ministre du transport Marc Kekila au cours d'une rencontre de prise de contact reportage de José Baytombo sa nomination par le chef de l'état Félix Antoine Tshikedi Tchilombo la nouvelle équipe dirigeante de la régie de voies aériennes conduite par le président du conseil d'administration Trifon Kike Moulumba a été reçu par le ministre de transport voie des communications et des enclavements Maître Marc Kekila Likombo a asségi l'occasion pour passer en revue tous les dossiers chauds qui attendent de nouveaux animateurs de la RVA Il les a invités à considérer les attentes du chef de l'état et de l'ensemble du gouvernement notamment en ce qui concerne la construction et modernisation des infrastructures aéroportuaires pour favoriser les désenclavements de la RDC Les nouveaux PCA a apprécié l'accueil chaleureux leur réservé déterminant pour une bonne collaboration entre le ministère les conseils d'administration et la direction générale de l'entreprise Nous nous apprêtons à nous déployer pour aller vers les infrastructures aéroportuaires voir notre administration comment elle fonctionne à Kinshasa mais aussi en province Mais avant tout cela il fallait que nous puissions venir voir le ministre des Transports qui nous a reçu un accueil absolument chaleureux nous la remercions Il y a beaucoup de dossiers que le ministre d'ailleurs a appelé des défis que nous devons reléver des défis importants La nouvelle équipe de la RVAC fait le devoir de donner une nouvelle image à cette entreprise publique et a promis de travailler d'arrache-pied pour améliorer les résultats de la RDC au niveau de l'OACI notamment dans le domaine de la navigabilité et la sûreté aérienne Et pour terminer les controverses éventuelles autour des listes que va bientôt publier la CENI l'équipe de Nikadima prépare les esprits à la gestion de la contestation la CENI a organisé une journée d'information pour le journaliste reportage de Tétisamba Cette activité d'une importance capitale a été initiée à l'intention des journalistes au moment où la CENI se prépare à publier les listes provisoires des candidatures des recevables et irrecevables étant donné que cette publication pourrait susciter d'éventuelles contestations des listes des candidatures Le calendrier électoral prévoit du 10 au 16 août 2023 des recours devant la juridiction compétente en l'occurrence la cour constitutionnelle Elle a été présidée par le premier vice-président de la CENI Bienvenue Ilan Galimbo Le management de la CENI a jugé bon pour solliciter la collaboration des organes des presses des journalistes que vous êtes dans le souci d'informer le plus possible sur les cadres légales en matière des candidatures Auparavant Mme Patricia Tiamoulé la rapporteure de la centrale électorale a dans son mot de bienvenue rélevé que la CENI ne ce sera jamais de rappeler que les médias jouent un rôle très important pour faciliter l'accès de la population à la bonne information publique Le directeur juridique Edith Kicillé a pour sa part exposé sur les différents cas types d'irrécivabilité d'une candidature ou d'une liste de candidatures avant qu'au directeur de cabinet adjoint Gav Banza n'aborde les différentes innovations en rapport avec le seuil de recevabilité de listes et l'exemption du paiement du cautionnement électoral sont en suivi la partie interactive marquée par un jeu de questions réponses qui a jeté de la lumière sur des préoccupations soulevées par un certain nombre de participants voilà merci je reste au fond pour ce reportage fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde précisément à Cotonou et à Paris je reviens demain à 20h mais tout à l'heure à 23h Josée et tout à l'heure prenez soin des fous merci de l'avoir à la fin merci de l'avoir à la fin Sous-titrage ST' 501